Bonsoir à toutes, mesdames, merci beaucoup de suivre ce cours, ça me fait plaisir de savoir que le cours se diffuse aussi et ça permet à des femmes de pouvoir l'écouter même si elles ne sont pas forcément présentes. Alors ce soir on va parler d'un sujet, on va essayer de parler du machisme dans les couples, c'est-à-dire qu'on peut avoir un mari un peu macho, c'est-à-dire quelqu'un qui risque d'être envahissant, qui risque d'être, qui veut toujours avoir le dernier mot, quelqu'un qui va montrer sa virilité masculine en pouvant soumettre sa femme à ses propres désirs, à ses propres besoins, il est même prêt des fois à humilier sa femme et à rabaisser son partenaire pour arriver à son but, il peut même arriver à être pervers, c'est-à-dire qu'on peut arriver à la perversité du fait qu'il veut tout le temps et tout le temps avoir le dernier mot et toujours être dominant, être dominateur, d'accord ? Ça peut être lié aussi à la... il peut être susceptible, c'est-à-dire qu'il a un orgueil exacerbé qui peut arriver à faire que malheureusement il arrive dans cette situation-là. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet ? Parce que ça peut toucher évidemment des femmes, d'avoir un mari qui est comme ça un petit peu envahissant et un peu dominateur, et en fait c'est le sujet de la paracha. Vous voyez, la paracha cette semaine, c'est une paracha un peu complexe dans le sens où elle parle du sujet des honneurs, du kavod, voilà. On a un personnage qui s'appelle Korach dans la paracha, c'est pas par hasard qu'on nous parle de lui, parce qu'on veut nous expliquer qu'il peut y avoir la domination et la dominance que peut avoir le kavod chez la personne, les honneurs qu'il peut le rechercher, l'ambition débordante qu'il peut avoir, peut arriver à faire que des choses étonnantes et on peut se rebeller contre la référence, c'est-à-dire Moshé Rabbeinu. On sait pertinemment que Moshé Rabbeinu, c'est grâce à lui qu'on a pu sortir d'Egypte, c'est grâce à lui qu'on a pu survivre dans le désert, la manne c'est son mérite, on a pu survivre de façon miraculeuse en consommant de la manne dans le désert, c'est lui qui nous a permis de recevoir la Torah sur le Mont-Sinai, c'est lui qui à chaque fois intervient lorsqu'on est en faute, c'est lui qui nous sauve la vie en fait, parce que bon, à chaque fois qu'on a la faute, que ce soit la faute du Vaudor, que ce soit les méragues et les explorateurs, finalement la génération a disparu, c'est vrai, mais le Klaïsrael est quand même subsisté, on n'a pas créé une nouvelle nation à partir de Moshé Rabbeinu, donc il est vraiment l'intervenant, il est vraiment la référence du Tzadik par excellence et du Tamitra Ham par excellence, et celui qui intervient, qui a un cœur énorme pour le Klaïsrael, et là on voit que Korach va se rebeller contre cette référence, ce qui paraît complètement ahurissant et complètement incohérent dans la démarche, pourtant il existe des hommes pareils, il existe des hommes comme ça, qui sont capables d'arriver à ce niveau-là, et c'est pour expliquer combien quand on est en recherche de Klaïsrael, on peut carrément être ambitieux et complètement aveugle de ce qu'on est capable d'organiser autour de soi. Et donc c'est marqué dans la paracha, on va essayer de trouver les symptômes qui parlent de ces sujets-là. Alors, c'est marqué Veikar Korach, il a appris Korach, Ben Itzhar, qui était le fils de Itzhar, Ben Keat, fils de Keat, fils de Lévi, Vedatam Vaviram, il a pris donc Datam Vaviram avec lui, Schnebne à Eliav, qui étaient les enfants d'Eliav, et il a pris Ron Ben Pellet, qui étaient les enfants de Réhouven, des habitants qui faisaient partie de la tribu de Réhouven. Pourquoi nous donner tous ces détails ? On peut réfléchir et se poser la question, quand la Torah parle des personnages, elle ne nous dit pas qu'il était le fils d'un tel, le fils d'un tel, le fils d'un tel. Or, ici, on voit qu'on parle de ses ascendants. Quel intérêt on avait dans la Torah de pouvoir citer Itzhar, Keat, Lévi, sans mentionner Yaakov Avinu ? C'est quand même étonnant que le fils de Yaakov, qui est Lévi, on mentionne son prénom, mais pas celui de son père. Et ça s'arrête à Lévi, c'est étonnant. Et pourquoi nous parler des ascendants ? Quel intérêt de nous parler des ascendants de Korach ? Alors, Rachid expliquait ici, Veikar Korach. Korach a pris, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Rachid, il explique que Korach l'Akar est à ce mot, en fait, il s'est pris lui-même. Comme ça explique Rachid, l'Akar, il s'est pris lui-même, c'est-à-dire qu'il s'est marginalisé. Voilà, l'Etsadechad, d'un côté, l'Iyot, Nechak, Betochaïda. En fait, pour se séparer, se diviser deux par l'assemblée, l'Horère a la Keouna pour revendiquer la Keouna. Voilà, Korach, on voit dans la paracha qu'il va demander à être le Kohen Gadol. Vous voyez, pas seulement lui, mais tous les membres du tribunal vont être des Kohenim, Gdolim. C'est-à-dire qu'il est en aspiration très forte d'avoir un poste très haut placé dans le clan Israël, et il demande à la Keouna Gdola, carrément, il veut être le Kohen Gadol. Et donc, c'est quoi, Nechlak ? Il s'est séparé. C'est quoi, Veikar, il a pris, il s'est pris lui-même, en fait. Il s'est pris lui-même. Vous voyez, comme ça explique le Targoum Ankelos, comme ça, c'est pareil, Veit Paleg. Veit Paleg, ça veut dire qu'il s'est coupé, il s'est séparé. Et comme ça, il a traduit le Targoum, donc c'est une explication. Veikar, ce n'est pas qu'il a pris, c'est qu'il s'est séparé. En fait, il s'est pris lui-même. Ensuite, c'est marqué une autre explication que donne Rachid, d'avoir ma chère, Veikar Korach, ouais, Machar, Rachid, c'est-à-dire... Veikar, il a pris, en fait, il a pris, c'est le sens, évidemment, a priori, c'est de dire qu'il a pris, il s'est entouré, quoi. Il a pris les gens. Il a été capable de pouvoir influencer. D'accord ? Les autres, Veikar, ça veut dire qu'il avait une force. Nakel, c'est la force d'influence. Il était logique. Il était à la fois, il avait une capacité dans sa parole à influencer les autres. D'accord ? À qui il a influencé ? Pas à des gens simples d'esprit. Il a influencé des Rachid Sanhedriot. C'est-à-dire des gens qui faisaient partie des tribunaux, des juges, qui avaient un cerveau bien structuré, qui avaient bien été choisis pour être les juges du clan Israël, donc des gens qui avaient des connaissances, une intelligence exceptionnelle, une rigueur aussi. Et on voit qu'il a réussi à les manipuler. Donc, il a une forme de perversité en lui, qui, lorsqu'il veut arriver à ses fins, il est capable de tout inventer, tout faire, intellectuellement, pour arriver à ses fins. Et là, on voit que Korach fait partie de ce personnage. Donc, Rachid explique deux choses. Un, Veikar, il s'est pris lui-même. Deux, il a été capable de prendre les gens envers lui. Alors, pourquoi nous donner ces deux éléments-là ? Je pense que quand vous voyez des gens qui se séparent des autres, comme si c'est le cas de Korach, ils se séparent de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'ils se marginalisent. Ce comportement n'est pas humain. Vous comprenez ? Quelqu'un, on ne se sépare pas des gens. Au contraire, on se rassemble. Dans la vie, on a besoin des autres, on a besoin de se retrouver en communauté, on a besoin de se retrouver avec des gens autour de soi, des amis. Et là, on voit que c'est l'inverse. Donc, ça veut dire qu'il y a un symptôme de malaise. Vous comprenez ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire deux choses pour moi. Sauf, ça veut dire que la personne, elle est mal. Par exemple, vous êtes à la synagogue et tous les shabbats, vous rencontrez vos amis à la synagogue. Et puis, tout à coup, ils ont quelqu'un. Alors, on dit, c'est bizarre, il n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe ? Une fois, deux fois, trois fois, il n'est pas là. On s'inquiète. Vous comprenez ? Ce n'est pas normal que les gens ne se retrouvent pas. On est entre amis, on a plaisir à se retrouver. Et là, tout à coup, les gens se trouvent isolés. Il y a un problème. Donc, on se dit, il doit y avoir un problème, il doit y avoir un malaise, il doit y avoir une difficulté. On va aller voir, on va essayer de le consoler, on va essayer de solutionner ses problèmes. C'est ça qui se passe en général. Ça n'est pas normal de se séparer. Et là, Thora nous dit que Korach, il a un symptôme bizarre, il se sépare. Alors, ce premier symptôme, c'est un malaise. On peut expliquer ça comme étant un mal-être. Soit on peut expliquer qu'il est en train de se préparer à quelque chose contre nous. C'est aussi notre moyen. Donc, Rachid expliquez que la première chose que vous devez voir, c'est que, bizarrement, il se sépare. Il est pas, on va dire, il vit mal en société. Il vit mal avec les autres. Et donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a des appréhensions chez lui qui sont là, qui sont des symptômes, qui sont révélateurs d'une sorte de malaise ou bien qu'il est en train de préparer quelque chose contre nous. Et c'est pour ça qu'il se sépare. Pour quoi faire ? Pour réfléchir. Ici, comme c'est marqué dans Rachid, il va essayer d'influencer. Parce qu'il sait qu'il a... Korach, il faut savoir que Korach était très, très riche. Que Korach avait du pouvoir. Pour lui, il avait une descendance exceptionnelle parce qu'il était prophète. En dehors du fait qu'il était très riche, il était prophète. Et il voyait que dans sa descendance, Shmou Al-Anavi allait naître dans sa propre descendance. Et Shmou Al-Anavi, il est équivalent à Moshe Véharon. Et donc, exceptionnel. Il avait des Mishperet Kohanim, il avait des Kohanim dans sa famille. Donc, il voyait évidemment que ce stroute-là, il vient de lui. Évidemment, pour lui, c'était évidemment comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il va se mettre en marre-loquette en pensant que Moshe, il s'est trompé. Vous avez compris que derrière cette volonté d'être grand, d'être haut placé, il y a une forme d'influence, une sorte de, comment vous dire, on est happé par le désir d'arriver à ses fins et on est prêt à tout. On est prêt à tout pour éviter que toutes les personnes qui vont se mettre en porte-à-faux, qui viennent, qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, on va les éliminer pour arriver à ses fins. Ça veut dire que c'est des symptômes un peu malheureusement psychologiques, très profonds, qui peuvent amener à ça. Et donc, on voit que Korar, il a ces symptômes-là. Déjà, au départ, c'est ce que la Torah nous dévoile, va y carrer. Il s'est pris, il s'est mis de côté. Vous avez compris ? Ou bien il a une force, la force de la parole. Il est logique, il est influent, il est capable de démontrer des choses qu'il est difficile de déstabiliser parce que c'est cohérent ce qu'il dit, c'est intelligent. Mais c'est une logique. D'accord ? Donc la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. Vous comprenez ? C'est vrai que c'est logique, mais c'est une façon de voir. Ce n'est pas forcément parce que c'est logique, ça peut être vrai, mais ça peut être faux, parce qu'il y a une autre façon de penser. Et je vais vous expliquer comment on réfléchit pour se rendre compte que des fois, il y a des gens qui ont une logique, mais c'est une logique intéressée. C'est-à-dire qu'on peut être un pervers dans la vie et on oriente toutes les choses en expliquant aux gens que c'est logique, que c'est normal, mais c'est toujours, écoutez-moi bien, c'est toujours dans son intérêt personnel. Vous allez vous rendre compte que la personne, quand elle parle, elle ne parle pas pour l'intérêt général, mais elle paie pour l'intérêt personnel que ça engage. Par exemple, ici c'est marqué dans la Torah, Veikar Korach. Il a pris Korach qu'il était fils de Itzar, il était fils de Keat et fils de Lévi. Donc pourquoi nous dire qu'il était fils de Itzar, de Keat et de Lévi ? C'est-à-dire que son père il s'appelle Itzar, son grand-père il s'appelle Keat et son arrière-grand-père c'est Lévi. D'accord ? Et dans son arrière-grand-père c'est Yaakov Avinu. Donc il descend d'une filière particulière. Alors Korach il a fait le raisonnement suivant. Il s'est dit comme ça. Il dit voilà, bah mon père il s'appelle Itzar, mais Itzar fait partie d'une famille dont le grand-père était Keat. Keat était avec quatre enfants, il avait donc un enfant qui s'appelait Amram, Amram qu'on connaît être le père de Mosheur Abed-Noudar, on a Kohen, c'est leur père, donc c'est Amram qui est marié avec Yohemed et il a eu quatre enfants. Donc Keat a eu quatre enfants. Il a eu Amram, il a eu Itzar qui est le père de Korach, il a eu Hevron et Ouziel. Et Rachid nous dit que comment quel raisonnement il a tenu Korach pour ensuite arriver à se rebeller contre Mosheur Abed-Noud en prétextant que c'était un imposteur, qu'il avait tout inventé, d'accord ? Que Tatora fait une invention de Mosheur Abed-Noud, comment c'est possible à ce point ? Parce qu'il s'est dit la chose suivante, voilà. Il disait que c'était normal que Moshe soit le roi d'Israël et que son frère Aaron soit le Kohen Gadol, c'est logique, pourquoi ? Parce que Keat a eu un premier enfant, son aîné c'est Amram. Donc les enfants d'Abraham, logiquement, ils sont les rois et les Kohenim, Gdolim de la génération. Seulement, le deuxième enfant de Keat, c'est mon père, dit Itzar. Il s'appelle Itzar, c'est le père de Korach. Et comme c'est son père, il dit que logiquement, il s'attendait évidemment à ce qu'il soit lui le chef de la tribu des Lévis. Si Moshe est le roi d'Israël et que Aaron est le Kohen Gadol, moi normalement, je suis le deuxième enfant de Keat, je dois être normalement un assis, le chef de la tribu des Lévis. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Hachem, il n'a pas nommé Korach comme étant le chef de la tribu des Lévis, mais il a nommé, malheureusement, il a nommé pour lui, il a nommé Elisafan, fils de Ouziel, Elisafan, son cousin, son petit cousin, qui était le fils de dernier enfant de Keat. Et ça, ça l'a perturbé. Et c'est là qu'il perd ses moyens, il pète les plombs, il va se rebeller contre vos chers venus, il va tout inventer des scénarios incroyables pour ça. D'accord ? Maintenant, vous allez vous rendre compte que quand on raisonne, en fait, quand on raisonne dans ce sens-là, alors oui, ça paraît logique, vous avez raison, ça paraît logique, il a dit, ben oui, c'est pas normal que, étant logique, les choses, elles ne me reviennent pas. D'accord ? Seulement, le problème, c'est ça, c'est qu'il a trouvé la logique, une logique familiale, une logique de filiation, c'est-à-dire qu'il a dû, il a dû mettre des liens entre les personnes, entre son père, entre son grand-père, etc., et c'est pour ça que la Torah nous en parle, pour nous dire qu'il a fait des liens logiques familiales, des filiations entre son oncle, qui était un bram, et son père, qui était Itzhar. Donc il y a des filiations, donc c'était logique, voilà. Seulement, qu'est-ce que lui dit Moshé Rabbeinu ? Il lui dit, mais attends, 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 ici c'est marqué Donc on voit bien que Moshé, qu'est-ce que lui dit Moshé Rabbeinu ? L'argument qu'il a, c'est de dire, ah oui, tu aurais pu être d'ailleurs comme tu dis, évidemment, ça paraît logique, c'est vrai, mais est-ce que c'est parce que c'est logique que c'est vrai ? Pas forcément. Ici, il y a une autre logique. La logique, c'est pas l'affiliation qu'on peut avoir avec la famille des Lévis, mais c'est les compétences. On est kadosh, c'est-à-dire qu'on est spécifique. Voilà, il y a une spécificité qui était engagée pour être le chef de la tribu de Lévis, et là, manifestement, Korach, il ne rentre pas dans ses critères. Donc lui, plutôt que d'avoir pensé la logique, c'est de dire, ben oui, mais c'est l'affiliation qu'on a avec la famille des Lévis, non, c'est pas du tout l'affiliation, c'est la compétence. Est-ce que tu peux être le fils d'un tel, Hazakou Barour, qu'on va dire, ben oui, mais mon père, c'est un rabbin, mon père, c'est je sais pas quoi, et donc c'est normal, je suis un tzadik, mais non, t'es pas parce que ton grand-père c'est un tzadik que tu l'es, tu l'es peut-être potentiellement, mais il faut le devenir, c'est autre chose. Et donc ça veut dire qu'ici, on ne voit pas les gens selon leurs filiations, mais on voit selon leurs compétences. C'est ça qu'il dit, Hachem, il est ma crive, les gens, les gens qui le rapprochent de lui, c'est les gens qui ont des compétences, problématiques, c'est que c'est des gens qui vont s'enfermer dans une logique. Alors pourquoi c'est comme ça ? Vous voyez, pourquoi c'est comme ça ? Alors, le premier symptôme, c'est d'expliquer la chose suivante. Lorsque les gens veulent arriver à leur fin, et qu'ils soient intelligents, malheureusement intelligents dans ce cadre-là, parce que s'ils étaient pètes, ils n'auraient jamais fait une chose pareille, mais comme ils sont intelligents, ils vont essayer de trouver des arguments qui vont permettre de justifier leur but. Oui, ça veut dire que la personne, elle va atteindre un but, il fait comme Korach, il veut absolument être le chef de la tribu des vies, et donc il va vouloir mettre tout en œuvre pour arriver à ces fins-là. Ça veut dire qu'il va intellectuellement mettre en place un système qui va être fonction de son désir profond d'être le chef, et comme il veut être le chef, donc il va tout organiser intellectuellement pour justifier le fait qu'il a raison d'être le chef. Le problème, c'est qu'il s'est lui-même trompé intellectuellement parce qu'il ne se rend pas compte qu'il est aveugle du désir de devenir cet homme. Et donc c'est pour ça qu'il est incapable de pouvoir entendre et réfléchir autrement parce que, pourquoi c'est comme ça ? Parce que dès l'instant, oui, où je résonne avec mon cœur avant de résonner avec mon cerveau, écoutez-moi bien ce que je vous dis, la personne, elle désire au départ, et parce qu'elle désire, et c'est tellement, tellement fort chez elle, que lorsqu'elle n'est pas capable d'assouvir ce besoin, ce désir, elle souffre de ne pas l'accomplir, son cerveau qui ne veut pas la faire souffrir, il va forcément trouver des solutions pour réaliser le désir. Mais le problème, c'est que ça a démarré du cœur. Voilà, ça a démarré du besoin, d'un besoin, c'était dans son cœur. Il a rêvé d'être, il a rêvé d'être, il a vu que Shmuelanavi allait descendre de lui, il a vu que des Kohanim allaient travailler dans le Bet Hamikdash, donc il a vu dans son cœur des choses qui lui ont donné envie d'être cet homme. Et c'est parce qu'il a eu désiré de cet homme qu'il a ambitionné intellectuellement de l'être. Donc il va tout le temps, tout le temps, son cerveau, utiliser son cerveau dans l'intérêt d'assouvir ou d'asseoir l'idée qu'il est le chef. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Voilà. Et donc en vérité, le problème c'est l'origine. Il a raisonné à l'envers, c'est-à-dire que normalement dans la vie, il ne faut pas raisonner avec son cœur, il faut raisonner avec son cerveau. Ça veut dire quoi autrement dit ? Ça veut dire comme ça. D'abord je réfléchis. Est-ce que ce qui est bien ce que je vais faire ? Imaginez-vous, je réfléchis, je me dis, attends, est-ce que je peux me rebeller contre Moshara Beno ? Est-ce que c'est possible, envisageable ? L'homme qui m'a sauvé ma vie parce qu'on aurait dû tous mourir dans le désert, d'accord ? Et Moshara, il va intervenir. Il aurait pu lui-même avoir le caveau de dire mais Hachem, écoute, je vais toutes les détruire et je fais de toi une nouvelle nation. C'est-à-dire, le nouveau Adam-Aricion, c'est toi. Voilà ce que lui dit Hachem à Moshara Beno. Évidemment, si Hachem, il a raison, si SM, il pense comme ça, il a raison, évidemment que tout le monde va accepter un truc pareil. Mais au détriment de quoi ? De la vie de ceux qui vont être là dans le désert. Il a dit non, je ne veux rien de savoir. Il ne faut pas qu'il meure. Et si tu les tues, tu peux effacer mon nom de la Torah. C'est-à-dire, il est complètement, complètement investi dans le cas d'Israël. Il est prêt à tout renier pour lui-même. Il va tout renier pour soi-même au peu que Hachem ne détruit pas le peuple d'Israël. Et on voit qu'il a fait qualité humaine exceptionnelle Moshara Beno et lui, il va se référer sur son caveau d'aloué pour essayer d'éliminer ce qui est la référence. Vous comprenez ? C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas cohérent. Donc si tu réfléchis dans ta vie, tu te rends compte que ce n'est pas logique. D'accord ? Déjà au départ, la démarche n'est pas logique. Le problème, c'est qu'il a tellement envie qu'il ne peut pas renfler et réfléchir comme ça. Et je vous ai expliqué une fois pourquoi. Écoutez-moi bien. C'est marqué dans la Torah la chose suivante. C'est marqué qu'un juge n'a pas le droit d'accepter de l'argent pour juger les gens. L'autre, il dit la Torah qui est shohad parce que les pots de vent, l'argent, c'est Mè'Aver et Nechachamim. Lorsque quelqu'un va juger quelqu'un d'autre, il n'a pas le droit d'accepter de l'argent pour le juger. C'est interdit. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir reçu de l'argent, c'est Mè'Aver, c'est aveugle. Les yeux des sages et Mè's Salèf et c'est déformateur livré de sa liquide de parole juste. C'est-à-dire que vous allez écouter quelque chose lorsque vous êtes parti pris et vous allez risquer de déformer ce que vous allez entendre ou devez vous aller lire parce que, par intérêt personnel, on s'arrange avec ce qu'on voit, on s'arrange avec ce qu'on lit, on s'arrange avec ce qu'on va entendre, on s'arrange. Ça veut dire que, je vais dire, mais non, mais c'est ça qu'il a dit alors qu'il n'a pas dit ça mais parce que ça m'intéresse qu'il ait dit ça, vous comprenez ? Donc ça, c'est déformateur, le désir, le fait d'avoir reçu de l'argent, oui, du quelqu'un, c'est déformateur, je ne peux plus le voir, je ne peux plus le condamner, je ne peux plus le voir coupable, c'est pas possible parce que si je le vois coupable et je vais être obligé et donc c'est forcément déformateur de vérité parce que je vais m'arranger pour toujours m'arranger à faire qu'il ne soit pas coupable et donc innocent alors que ce n'est pas forcément juste, vous comprenez ? Donc là, je comprends que c'est déformateur du sens de la réalité des choses, là je comprends, mais ça veut dire quoi ? Aveugle, voilà, comment on devient aveugle ? Aveugle en français, ça veut dire qu'il ne voit pas, c'est un il voit rien, il voit rien, c'est quelqu'un qui ne voit plus rien, il ne voit plus rien, il n'est plus possible de voir, comment on ne peut pas voir ? Il sait, comment quelqu'un qui connaît la loi, il peut arriver à être aveugle de sa connaissance personnelle ? Ça veut dire quoi ? Mais aveugle en écha famim ? Qu'est-ce que la Torah voulait dire en disant qu'il était aveugle ? Ça veut dire quoi aveugle ? Comment on peut devenir aveugle ? Alors c'est vrai, on dit l'amour en aveugle, c'est vrai, c'est vrai, on le voit, mais comment ça se comprend ça ? Quelqu'un qui est amoureux d'une femme, elle peut ne pas être juive, elle va dire, mais ça va se convertir, elle va s'arranger, ou quelqu'un, une femme est amoureuse de quelqu'un qui est un peu tordu, il dit, ah ça va, il va s'arranger, pourquoi tu penses comme ça ? Bon, le problème c'est qu'elle n'est pas capable de pouvoir voir la vérité, pourquoi ? Parce qu'elle est tellement passionnée, ou un homme, il peut être tellement passionné d'une femme, il n'est même pas capable de voir les défauts, parce que s'il voit les défauts, il va se séparer d'elle, s'il sépare d'elle, il va souffrir, il ne veut pas souffrir, donc il ne va pas accepter de voir les défauts. Mais ce que je veux comprendre par là, c'est comment on peut s'enfermer là-dedans, la pensée au départ, quand vous réfléchissez, c'est parce que vous désirez que vous pensez, voilà. En fait, c'est parce que j'ai envie de, que je réfléchis comment je vais réaliser ce que j'ai envie, c'est parce que j'ai envie au départ, j'ai envie de faire des études, j'ai envie de voyager, j'ai envie de partir en histoire, j'ai envie de faire ma liage, j'ai envie de faire, j'ai envie de faire des nouvelles recettes, j'ai envie de n'importe quoi, j'ai envie, c'est parce que j'ai envie que je réfléchis comment réaliser ce désir, oui ? Donc je vais intellectualiser, je vais programmer, je vais organiser les choses qui vont me permettre d'aboutir au désir. Donc c'est parce que je désire que je pense. Mais si je ne désire pas, je ne pense pas. Vous comprenez ? Je n'ai pas envie, je ne pense à rien. Mais si j'ai envie de quelque chose, je vais dire, tiens, j'ai envie de faire ça, comment je vais le faire ? Et je réfléchis comment réaliser ce que je désire. Ça veut dire que la base de la pensée, c'est un désir. Vous comprenez ça ? La base de la pensée, c'est un désir. C'est parce que je désire que je pense. Alors ça peut être un avantage, parce que quand je désire, plus je désire, plus je vais loin dans la réalisation de ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai très très envie de le faire, autant que le désir est dangereux. Parce que ça veut dire que, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est parce que j'ai envie que je pense. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai envie d'être le roi d'Israël, j'ai envie d'être le Kohen Gadol, j'ai envie d'avoir du pouvoir, j'ai envie de dominer ma femme, j'ai envie d'être le chef ici, j'ai envie de... Le problème c'est que comme si tu as envie, et que tu vas souffrir de ne pas l'être, alors tu vas devenir un pervers, tu vas devenir quelqu'un qui va être dominateur, tu vas essayer de rendre folle ta femme, tu vas essayer de faire en sorte que tu sois dominant, que tu vas montrer ta virilité, tu peux montrer ta violence, il y a des femmes battues parce que... parce que le mari va être absolument le dominant, il pense qu'un homme c'est un homme fort, un homme qui est faible, mais il n'est pas un homme, c'est les férotypes malheureusement qui sont répandus dans les couples, et il faut que la femme elle se la ferme. C'est comme ça, je le dis un peu grossièrement, mais c'est comme ça, c'est-à-dire que... Vous comprenez ? Parce que je suis un homme, tu dois te taire, si je suis ton mari, c'est moi qui décide. Alors que c'est pas du tout ça, c'est-à-dire qu'une femme n'est pas une serpillère, ça va, donc elle n'a pas besoin d'être serpillère, et dans son couple on a besoin d'avoir sa femme proche de soi, et d'avoir les conseils féminins sensibles d'une femme, c'est obligatoire. Et c'est pour ça qu'une femme elle est proche de son mari, c'est pour ça qu'elle épouse son mari, et c'est à ça qu'elle sert aussi pour son mari. Mais lui non, c'est pas comme ça, vous comprenez ? Une femme elle doit être à la cuisine, une femme elle doit être... Et donc il est dominant, et il peut détruire son épouse, parce que tant qu'elle n'est pas soumise, il va la traiter d'idiote, il va la traiter de folle, elle ne comprend rien, il la détruit au fur et à mesure comme ça, psychologiquement, pourquoi faire ? Pour qu'elle soit à sa merci. Vous avez compris ? Voilà, qu'il puisse l'utiliser comme il a envie. Ça peut être la perversion ça, mais ça vient du cavode, vous comprenez ? Il est problématique de cavode. Et donc qu'est-ce qui va se passer ici ? C'est pareil, ça veut dire que, en quoi c'est aveugle ? Parce que, imaginez-vous, je vous donne l'exemple du juge, voilà, le juge a reçu de l'argent, il a reçu 30 000 euros pour juger une personne, d'accord ? Donc il a reçu 30 000 euros, mais évidemment 30 000 euros, c'est beaucoup d'argent, et il n'a aucune intention de rendre cet argent. Et aussi, ça serait malhonnête de le condamner alors qu'il m'a donné autant d'argent. Donc, je suis piégé, la personne est piégée, le juge est piégé par son honnêteté, son désir de conserver cet argent et de se sentir mal à l'aise s'il devait condamner une personne qui lui avait donné autant d'argent. Il n'arrivera pas. Alors, écoutez-moi bien, j'ai reçu, il a reçu l'argent, d'accord ? Donc, il n'a pas envie de le condamner. Je n'ai pas envie de savoir. Je n'ai pas envie de savoir. Donc, comme je n'ai pas envie de savoir, mon cerveau, je n'ai pas envie de savoir qu'il est coupable, c'est ça que je voulais dire. Donc, comme il n'a pas envie de savoir qu'il est coupable, je n'ai pas envie de savoir qu'il est coupable. Donc, forcément, mon cerveau n'ira pas chercher l'information qui le condamne. Vous comprenez ça ? Parce que si mon cerveau, il va chercher l'information honnêtement et objectivement, je vais le condamner et je vais être obligé de rendre l'argent. Ou alors, je vais me sentir mal à l'aise. Ou je vais me sentir malhonnête vis-à-vis de cet homme. Et comme je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de le condamner, donc je n'ai pas envie de savoir, et donc c'est ça que ça veut dire « mes avers ». « Mes avers et les khatramim » ça aveugle les gens, ça veut dire que il y a comme on appelle, ça s'appelle un blocage intellectuel. Ça veut dire que je ne peux pas penser. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'il y a un problème psychologique profond ici, c'est que comme je n'ai pas envie de savoir, alors je ne vais pas chercher l'information. Et donc je vais devenir insensible à ce qui va se passer. Que l'insensibilité ou l'indifférence, ça peut se retrouver en couple, que l'indifférence d'un mari vis-à-vis de sa femme ou d'une femme vis-à-vis de son mari, l'indifférence, vous vous dites « Mais comment il peut faire un truc pareil ? » Mais ce n'est pas normal. Vous avez compris ? Comment un homme, il peut battre sa femme ? C'est complètement fou. D'accord ? Parce qu'il va avoir raison et elle s'entête, il va la taper, il va la frapper. Vous voyez, on a vu même dans le confinement, il y a environ 30% de femmes battues en plus que normal. Pourquoi ? Parce que les gens ne savent pas vivre ensemble. Vous voyez, ils savent travailler toute la journée et arriver le soir à la maison et ils restent une heure ou deux avec leur femme et après ils vont reprendre le travail le lendemain. Mais ils sont incapables de rester la journée entière avec leur femme, c'est impossible. Ils ne savent pas communiquer, ils ne savent pas gérer leur vie avec une femme ou avec un mari, ils n'arrivent pas. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Malheureusement, on arrive à des conflits. Et ces conflits-là, ils sont gérés par... Ça peut être une des raisons du conflit, c'est que la personne veut s'imposer dans sa vie. Elle veut s'imposer dans son couple. Il faut qu'il ait tout le temps raison. Il faut que tout le temps, il arrive à ses fins. Il faut qu'il ait toujours le dernier mot. Il faut que toujours... Elle se rabaisse à son pouvoir, à sa virilité, à son statut d'homme. Voilà. Ce sont des stéréotypes qui malheureusement existent dans les couples et qui sont mal traités parce que malheureusement ils sont mal pensés au départ. C'est malheureux. C'est comme ici, vous avez compris. C'est parce que t'es un homme et qu'à l'école t'étais le plus fort que tu seras le plus fort dans ta vie. Ça n'a aucun sens. Vous comprenez ? Mais il y a quelque part de la bêtise. Il y a aussi malheureusement du cavode. Le cavode, des honneurs qui vont manifestement s'exprimer ici, qui vont déstabiliser sa vie de couple et sa vie en général. Vous comprenez ? Parce que tant qu'il n'a pas réussi, tant qu'il n'est pas arrivé, tant qu'il n'a pas abouti, il est malheureux. Donc comme je n'ai pas envie d'être malheureux, mon cerveau va dire « Non, tu tiens tête, tu tiens tête jusqu'à ce que tu aboutisses. » Vous avez compris ? Ça, c'est le premier but de cavode. Ben non, le cavode. Donc le cavode, je parle en français, ça veut dire les honneurs. On cherche les honneurs. On cherche à être glorifié par ça. Pourquoi ? C'est comme ça. D'accord ? Pourquoi quelque part, quand on ne nous respecte pas, on se vexe ? D'accord ? Et quand on doit... Et quand on est désireux de nous considérer, on attend des autres qu'on nous respecte. D'accord ? C'est-à-dire, le manque de respect, ça nous touche. D'accord ? C'est vexant. C'est vrai que c'est vexant. Mais pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi on est attentif à ça ? Oui. Le Messie de la Técharim, il explique que l'état avod qu'on peut avoir dans la vie, c'est-à-dire que les besoins, les désirs qu'on peut avoir, ils ont une limite. Par exemple, je ne sais pas moi, vous avez envie de manger une glace, ben quand vous avez mangé une glace, normalement, vous n'avez plus à en manger une deuxième. Bon, même si on va forcer un petit peu, on va manger une deuxième, même, à un moment donné, on sature, parce que c'est trop sucré, parce qu'on n'a plus faim, vous comprenez ? Donc, l'état ava, elle se comble. On peut remplir le vide. Par contre, il explique que le kavod, ça se remplit, mais ça ne se finit pas. Ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de limite au kavod. C'est-à-dire qu'on peut mettre une faim, si vous voulez, au plaisir, mais le kavod, les honneurs n'ont pas de faim en soi. Il n'y a pas de faim F-I-N. Ça ne peut pas s'arrêter. Voilà. Et donc, c'est ça le problème. C'est que quand on est à source de désir, ce désir-là, il est très fort. Mais d'où est la source du désir du kavod ? Alors, la source du désir du kavod, elle vient de la nechama, en fait. C'est parce qu'on a une nechama, parce qu'on est respectable, d'accord, qu'on cherche à atteindre ce respect. Vous avez compris ? Ça veut dire que comme on a une nechama, l'animal n'est pas... Il n'a pas la nechama que l'homme a, l'être humain a. Et c'est pour ça que vous pouvez taper une vache, rien faire, vous comprenez ? Elle ne va pas rougir, d'accord ? Elle ne va pas rougir, ni quoi que ce soit dans la nature qui va... Le fait d'avoir honte, c'est le contraste entre le bien et le mal. Mais l'animal n'est pas contrasté par le bien et le mal. Le mal, il n'y a pas de mal, vous comprenez ? Donc elle a eu mal physiquement, parce que quand on la frappe, la vache, elle va réagir. Un cheval, vous le frappez, il va partir au galop. Mais il réagit aux choses, mais il n'est pas vexé. Vous comprenez ? La vexation, c'est le transfert de la contradiction entre je suis quelque chose et tu ne reconnais pas ce que je suis, d'accord ? Maintenant, pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'on a une échama, vous comprenez ? La échama, elle est révélatrice de la hauteur de la personne, d'accord ? Et plus la personne a une grande échama, c'est même possible que des grands balais gaava, des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'orgueil, c'est des gens qui ont une très grande échama, d'accord ? Et le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'arrivent pas à se gérer, parce qu'ils ont une grande échama derrière, parce que naturellement, ils n'arrivent pas à le comprendre, mais naturellement, ils n'arrivent pas à le contrôler, et ça, c'est fait du fait que ce sont des gens ambitieux, ce sont des gens qui ont une très, très forte volonté d'atteindre quelque chose, et ça, ça vient de la échama. Ça veut dire qu'autrement dit, il y a des gens qui vont être débordants de volonté et débordants de rayonnement et d'attention d'être reconnus par ce qu'ils sont, d'accord ? Et il y a aussi, malheureusement, l'inverse, c'est-à-dire que si je lui enlève ce kavod, je le tue. C'est-à-dire que si je lui enlève ce kavod, vous voyez, je tue. Si par exemple, mon mari, il est très, très comme ça, entreprenant, il est très envahissant, et je lui explique, il me tue, il m'envahit, il ne me laisse pas vivre, et lui, il me dit, mais c'est ça, ma vie, d'accord ? Donc, si je vais à l'encontre de ce qu'il est en le traitant d'abruti, d'idiot, etc., donc, qu'est-ce qui va se passer ? À l'inverse de ce qu'on aurait pu croire, parce que je lui dis, ben attends, mais j'étouffe, moi, j'en peux plus de cet homme, il est envahissant, il m'étouffe, voilà. Si je lui dis que tu m'étouffes et que je lui exprime avec violence, en fait, je lui retire l'essence de ce qu'il est lui-même. Est-ce que vous comprenez que ce n'est pas la bonne démarche ? Parce que vous allez faire en sorte que, comme c'est qu'on va réanimer quelque chose qui est l'inverse de ce qu'il attendait. Il attendait qu'on le respecte, d'accord ? Et lui, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous l'avez enlevé, c'est un échamant. Vous lui avez enlevé sa raison d'être. En lui disant, mais t'es nul, tu ne comprends rien, et tu fais ta ta... Et voilà, bon. De nature, un homme, il est fier. D'accord ? Donc, si j'enlève sa fierté, eh bien, quelque part, j'élimine sa raison d'être. Il faut faire très attention à ça. Et donc, d'expliquer dans ce cadre-là, dans ce cadre-là, il ne faut pas dire à son mari qu'il est nul, qu'il ne comprend rien et qu'il ne sait pas quoi faire. S'il est faible de nature, bon, il va l'accepter. Mais s'il est fort de nature, s'il a un caractère fort, vous allez quelque part l'humilier. Et l'humiliation vient du manque de respect. Et le manque de respect vient de s'en écharmant. Ce respect-là, il vient de s'en écharmant. Et donc, comme si on le tuait quelque part. Mais non. Ça peut s'exprimer de façon plus violente chez un homme que chez une femme parce que, de nature, un homme, il est dans l'ordre de la fierté. C'est lui qui va devoir se sentir responsable de ce qu'il fait. Ça peut être sa nature. Autant que ça peut être, comment vous dire, ça peut être quelque chose de très puissant parce qu'il représente quelque chose. Il représente la force. Il représente l'énergie. On va dire, il représente, comment dire, la personne qui est dominante dans la vie. C'est lui qui doit entreprendre. Tous ces stéréotypes qui font que il attend qu'on le reconnaisse. Et donc, dans ces cas-là, il faut lui dire, tu es très bien, je reconnais que tu es fort, mais sache que cette force-là, elle est débordante. Et donc, plutôt que de lui retirer sa force, on va lui dire, mais tu as une forme, mais oriente ton pouvoir, oriente ton désir. Ouais. Mais comment je rentre mon désir ? C'est de dire que, dorénavant, je ne vais pas réfléchir comment je vais réussir à atteindre mon désir, mais je vais réfléchir est-ce que mon désir est juste ? Vous comprenez ? Je vais analyser mon désir. Ça veut dire que, dans l'exemple de Korach, Korach, il veut être le Kohen Gadol. D'accord ? Il veut prendre la place de Moshe Rabbeinu. Bon, alors j'ai très envie d'être là dans... Je peux quand même réfléchir, mais est-ce que mon désir est juste ? Voilà. Mais mon désir entraîne quoi ? Que je pense que Moshe a tort. Voilà. Je pense que c'est un imposteur. Que toute la Torah qu'il invente, et toute la Torah qu'il énonce, elle est inventée par Moshe Rabbeinu. Jamais Hachemil a dit une chose pareille. Jamais Hachemil a dit de nommer Aaron. C'est lui qui l'a inventé. Vous voyez pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il peut inventer ? Parce que Aaron, c'est un Lévi. Et Aaron, il a participé à la faute du Vaudor. Vous comprenez ? Et Réhouven, c'est l'aîné de Léa. Et On Ben Pellet, On Ben Pellet, il fait partie de la tribu des Réhouven. Mais on sait pertinemment que normalement les aînés, c'est eux qui devaient travailler au Bétamigdash. C'était prévu comme ça. Seulement, ces hommes-là, ces aînés, ont fauté à la faute du Vaudor. Et donc on a perdu ce pouvoir de pouvoir travailler au Bétamigdash. Les aînés ont perdu ce pouvoir parce qu'ils ont fauté à la faute du Vaudor et a été le déclencheur de cette négligence qui a entraîné chez eux le fait que finalement ils n'ont pas pu travailler au Bétamigdash. Donc ça veut dire que s'ils n'ont pas travaillé, il faut bien les remplacer. On a désigné, Hachem a désigné les Lévis. D'accord ? C'est ce qu'a dit Hachem à Moshin à Beno. C'est moi, il dit mais c'est pas logique. Il dit Korar, pourquoi ? Parce que si tu as nommé les Lévis, je ne comprends pas. Parce que tu as retiré les uns pour mettre les autres. À cause de quoi ? Pourquoi tu as retiré les Bechorot ? Parce qu'ils étaient fauteurs. Quelle faute ? La faute du Vaudor. Et tous ceux qui normalement n'ont pas fauté parce que les Lévis n'ont pas fauté. Donc nous, on est plus Kadoche qu'Aaron HaKohen. Donc je ne vois pas pourquoi tu aurais mis Aaron HaKohen en tant que Kohen Gadol alors qu'il est parti de Vaudor. Et c'est pour cette raison que tu l'as retiré aux Bechorot, aux aînés. Et nous qui n'avons pas fauté, on n'a droit à rien. Vous avez compris ? Voilà la logique de Korar. Vous avez compris comment ça marche ? Mais pourquoi il raisonne comme ça ? Parce qu'il a envie. Il a envie d'être Kohen Gadol. Il a envie d'être le chef de la tribu. Et c'est ça qui est problématique. Il faut arrêter de croire que tu vas assouvir tous tes besoins dans ta vie. D'accord ? Il faut que tu réfléchisses et que tu te dises est-ce que ce que je désire est vrai ? Est-ce qu'à long terme ça veut dire quelque chose ? Tu vas te rebeller contre Moshé Rabbeinu mais tu te rends compte de ce que tu dis ? Regardez la cohérence quelque part. Parce que qu'est-ce que Korar il revendique ? Il dit mais je vais être Kohen Gadol. D'accord ? Je vais être Kohen Gadol. Mais qui t'a dit que ça existe ? Ben c'est marqué dans la Torah. Mais qui t'a transmis dans la Torah ? Ben c'est Moshé. Comment tu as à la fois tu peux penser qu'il a tout inventé et revendiquer quelque chose qui pour toi est une invention ? Vous connaissez ? Quand vous réfléchissez à ce que vous désirez vous vous rendez compte que oh là il y a un problème. D'accord ? Donc on ne te demande pas intellectuellement seulement de réaliser tes désirs parce que c'est vrai des fois c'est bien c'est fondamental de réaliser ses désirs. Mais ce qu'il faut faire attention c'est de savoir analyser est-ce que le désir est juste ? Est-ce qu'il est bien pour moi ? Voilà. Il est bon c'est sûr mais est-ce qu'il est bien ? C'est ça le problème. Et donc tu vas réfléchir est-ce que ça t'amène où ça t'amène ? Est-ce qu'à long terme ça va pouvoir te permettre de t'épanouir ? Ou bien non ça va te détruire à long terme. Donc j'ai un pouvoir intellectuel d'analyser mon désir. Et c'est ça le problème de Korach c'est qu'il n'est pas capable de réfléchir au désir. Pourquoi ? Parce que si je réfléchis et je me prive de mes désirs je vais souffrir. Et ça j'ai pas envie. Vous comprenez ? Donc c'est-à-dire que c'est un piège. Tout ça parce que ça démarre du cœur alors ça aurait dû démarrer du cerveau. Il faut que tu réfléchisses et après tu désires. D'accord ? D'accord ? D'abord tu t'as envie quelque chose et tu réfléchis est-ce que c'est bien pour toi ? D'accord ? Tu dis ta femme elle souffre. Voilà. Ta femme elle souffre de ton machisme tu fais des chefs tu fais des machins elle étouffe elle souffre et elle te crie à la figure qu'elle en a marre. Bah tu dis bah si elle souffre ma femme c'est pas normal. Donc tu réfléchis si vraiment ce que je pensais était bien elle devrait pas souffrir et pourtant elle en souffre. D'accord ? C'est peut-être que je suis pas en accord avec moi-même ou bien que ce que je revendique est faux. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc il faut réfléchir aux situations pour se rendre compte que c'est pas normal. Le but de ton couple c'est que vous soyez heureux et le but de ton couple c'est qu'elle soit épanouie ton épouse quand tu rentres chez toi elle te sourit mais là elle te fait la tête. Donc c'est pas normal. Ouais ? Ou l'inverse ou ton mari il te fait la tête quand il rentre à la maison. Il te regarde même pas il te négligent. Bah tu lui dis mais il est fou qu'est-ce qu'il lui arrive ? Alors soit il a un problème personnel engagé avec quelqu'un d'autre il n'ose pas vous en parler ou alors il a un problème avec vous-même. Il dit mais mon mari il comprend rien il est fou mon mari il est fou et à chaque fois il fait n'importe quoi il dit n'importe quoi tant mieux qu'il fasse la tête et puis c'est pas normal vous avez compris ? Le problème c'est que j'ai tellement pas envie de me justifier j'ai tellement pas envie de rentrer dans la discussion et ça me plaît d'être dominatrice ou dominateur que je vais pas je vais même pas m'engager pourtant ça engage la personne la plus importante de ma vie c'est mon mari et ma femme et ça c'est problématique. Quand je réfléchis à ce que je risque de gagner parce que je vais gagner le Kavone mais je vais perdre quoi ? Je vais perdre mon couple je vais perdre ce que je vais me retrouver seul parce que combien de temps ça va durer cette histoire ? Combien de temps on va supporter ? Il y a des gens qui supportent plus à la fin ils divorcent d'accord ? Donc j'ai gagné quoi ? J'ai gagné le Kavone j'ai gagné j'ai eu le dernier mot mais ce que j'ai perdu j'ai perdu ma femme j'ai perdu mon mari ça c'est pire vous comprenez ? Donc quand on réfléchit à ce qu'on risque de perdre si vous mettez en balance ce que vous avez gagné de ce que vous allez perdre évidemment il n'y a pas photo et le contrepoids il est largement dans ce qu'on risque de perdre de ce qu'on risque de gagner c'est pour ça qu'il faut réfléchir on réfléchit à une attitude nous ce qui compte c'est d'être heureux en couple d'accord ? nous ce qui compte c'est d'être épanoui que nos enfants ils aient des exemples à la maison de parents qui s'aiment et pas de gens qui se disputent toute la journée parce que ces gens là qui voient des enfants qui voient leurs parents se disputer ça ne donne pas envie de se marier ça va ? parce que si c'est pour tomber dans les mêmes galères les tomber ça ne m'intéresse pas et on ne comprend pas pourquoi des enfants ont des traumatismes plus tard ils se marient à 50 ans ça va ? pourquoi ? parce que papa il a divorcé ou papa il s'est mal comporté ou maman elle a souffert etc. vous comprenez ça ? et ça c'est problématique donc on est des exemples vivants de ce que représente l'humanisme en soi la Torah demande à ce qu'on soit redev shalom il faut chercher le shalom dans la vie shalom ça ne veut pas dire de faire des concessions permanentes c'est d'essayer de mettre de l'équilibre équilibré dans la vie c'est ça que ça veut dire et donc on voit ici que dans cette paracha ça nous parle beaucoup de ces symptômes là il faut faire attention à tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend à part ça je voulais vous dire autre chose Rachid nous explique oui Rachid nous explique c'est un autre point de vue de la problématique c'est que comment on veut dire on voit que c'est marqué dans la Torah je vous lis le passage c'est marqué donc ils se sont levés les 250 chefs de tribus plus d'Atan Vaviram plus Korach et plus ils se sont rebellés contre Moshe Rabbeinu ils se sont levés des gens de renom n'est-ce pas ils se sont rassemblés autour de Moshe vers l'Aron et devant l'Aron ils ont dit ça suffit pour vous c'est trop vous avez trop pris toute l'assemblée on est tous des Kedoshim on est tous des Kedoshim on est tous des Tzadikim et Rachid explique on a tous écouté sur mon Sinaï les Aseretadibu on a tous écouté les Hachem pourquoi vous êtes monté vous au dessus du peuple juif d'accord ça veut dire que ton frère il est Kohen Gadol toi t'es le roi et puis quoi encore ça va nous aussi on voudrait être donc on a des ambitions audacieuses c'est bien Chazak et ça ça pousse Korach à se rebeller contre Moshe Rabbeinu et donc il va revendiquer la Kéounagdola il va vouloir devenir le Kohen Gadol remplacer Moshe Rabbeinu mais tout le monde veut devenir Kohen Gadol d'accord c'est à dire que ce sont des pouvoirs qui soi-disant ont été distribués de façon péjorative Chazve Shalom par Moshe Rabbeinu alors qu'en vérité c'est Hachem qui lui a dit c'est ça qui lui a dit tu donnes celui-là tu donnes celui-là et lui il pense non non c'est toi qui as décidé c'est toi qui décide tu inventes et c'est toi qui as tout organisé avec tes moyens d'accord et donc on va se rendre compte qu'ils vont revendiquer la Kéounagdola d'accord maintenant on va réfléchir ensemble est-ce que le problème c'était d'être Kohen Gadol bah non Rachid nous dit pas du tout ça Rachid nous dit qu'au départ lui ce qu'il espérait étant le fils de Hitzar c'est de devenir le chef de la tribu des Lévis c'est ça qu'il voulait il voulait ça lui et qu'est-ce qui se passe en fait on se rend compte que finalement il a pas eu d'accord et donc et donc il va demander à Kohen Gadol d'accord ça veut dire autrement dit ça veut dire que des fois des gens vous disent des choses d'accord par exemple ici Aaron il veut Kaurin il veut dire Kohen Gadol mais en fait son problème il est pas là et nous qu'est-ce qu'on va essayer de faire on va essayer de s'acharner lui expliquer mais non tu peux pas être Kohen Gadol mais pour un Kaurin Gadol mais c'est à l'heure de Kohen Gadol en vérité il veut pas être Kohen Gadol il est juste en fait c'est juste la conséquence d'une frustration de ne pas avoir été un chef de tribu vous comprenez ça veut dire que ce que les gens vont vous dire ce que votre mari peut vous dire ce que votre femme peut vous dire voilà en général c'est pas forcément son problème en vérité son problème il est beaucoup plus profond que ça et donc n'essayez pas de répondre à ce qu'elle vous dit ou à ce que vous dit votre mari parce que c'est possible que ce qu'il est en train de vous dire n'a rien à voir avec son problème par exemple dans des problèmes de couple il dit ma femme elle me respecte pas et machin j'en ai marre en fait c'est parce qu'il a un problème avec vous parce que la saturation faisant le temps passer il est lassé en fait il aime pas sa femme parce qu'en fait il vit dans une routine où il en a marre ça fait 20 ans qu'il est avec elle toujours la même chose les mêmes remarques les mêmes toujours madame elle fait toujours la police madame elle fait toujours quand elle parle à son mari elle corrige une copie voilà t'as fait ça t'as fait des fautes il y a des fautes d'orthographe dans ta vie et donc elle a marre il y a un dessin elle est toujours la même chose donc il y a une forme de routine et de redondance qui font que la personne se lasse et donc qu'est-ce qu'il dit il va pas dire j'aime pas ma femme il va dire il va reprocher à sa femme des choses mais son reproche n'a rien à voir avec ce qu'il lui dit parce que vous vous rendez compte que les arguments qui sont donnés on dirait des enfants des enfants elle m'a dit descendre la poubelle mais c'est quoi cette histoire il m'a demandé des bêtises on va divorcer pour des bêtises non vous comprenez que quand vous réfléchissez vous dites mais c'est pas logique et donc forcément il y a quelque chose d'autre qui anime ce désir de se séparer de son épouse et c'est pour ça parce que tout ce qu'il est en train de dire ou tout ce qu'elle est en train de dire c'est révélateur d'un malaise mais le malaise il est pas lié à ce que la personne vous dit mais peut-être à autre chose qu'il faut creuser et c'est sur ce sujet là qu'il faut réfléchir et traiter c'est pas le sujet qui est dit exprimé par la personne comme ici le sujet c'est pas Kohen Gadol le Kohen Gadol n'est que la conséquence d'une frustration un jour de ne pas avoir été le chef de la tribu de Lévi donc il fallait seulement le rétablir dans sa position ou lui expliquer que cette position là n'était pas pour lui d'accord c'était pas pour lui donc soit on le fait de façon cohérente logique soit on dit écoute il faut être maamine que c'est comme ça que ça se passe d'accord et de lui démontrer par la Emouna que Moshé il a un pouvoir qui est au delà de la conception humaine qu'on pourrait entendre et donc soit maamine que c'est comme ça Hachemita désigné voilà c'est comme ça et donc ça veut dire que dans votre discours et notre façon de réfléchir en couple il faut pas essayer de croire forcément que ce que la personne vous dit c'est ce qu'elle pense il y a peut être autre chose derrière d'accord et donc c'est pour ça qu'il faut croiser quand c'est logique que c'est pas normal qu'elle parle de cette manière comme je vous l'ai dit des fois pour des bêtises on se dispute pour n'importe quoi pour des bêtises ouais et donc on n'arrive pas à gérer des situations mais en vérité le problème il est pas là il est autre part quand par exemple ça peut arriver malheureusement que des gens sont tactiles ça veut dire que quand ils se touchent quand ils s'embrassent quand ils se prennent dans les bras et bien ça ça se passe bien mais quand malheureusement une femme est nida ouais et que tout à coup elle peut plus toucher son mari lui il peut pas toucher sa femme et pendant une certaine période pendant une douzaine ou treize quatre jours le problème c'est qu'ils ne savent pas se gérer ça veut dire que qu'est-ce que je vais faire avec ma femme et donc et le problème c'est que je n'arrive pas à discuter je n'arrive pas à parler et c'est problématique parce que parce que la nida faisant elle ne peut pas la toucher elle ne peut pas le toucher et donc ils ne savent pas vivre des situations épanouissantes en dehors du fait de se toucher voilà et donc le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à vivre autre chose parce qu'on doit discuter avec son époux et avec son épouse on a besoin de faire connaître qui nous sommes mais ça passe par le discours ça passe par par faire savoir par faire connaître et ça ça passe par un autre moyen qui est la communication verbale et ça les gens ne savent pas parler ils ne savent pas parler ou ils s'ennuient ou ils n'ont pas les facultés à pouvoir trouver des discussions qui sont intéressantes alors ils se disputent voilà et en fait ça peut venir d'une frustration qui vient de la nida c'est à dire qu'une femme est nida soit elle le vit mal elle même donc elle a du mal à se gérer soit lui il le gère mal parce que lui il faut qu'il touche sa femme et ça il a du mal à le gérer donc il va se disputer avec elle pas parce qu'elle est désagréable pas parce qu'elle ne l'écoute pas pas parce que non c'est parce qu'il est embêté par ce système de nida donc au lieu de discuter sur le problème qui est celui révélé par la discussion de son mari peut-être qu'il faut essayer de réfléchir à autre chose c'est à dire comment tu vas gérer ta femme quand elle est nida comment tu vas faire vous avez compris le problème n'est pas forcément lié à ce qu'il est en train de dire d'accord et donc on va se disputer il m'a dit ça il m'a dit ça non non essaie de comprendre que c'est pas là le problème le problème n'est pas là il est autre part il est autre part parce que parce que ce qu'il est en train de te dire tu vois bien que ça ne tient pas la route donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à autre chose peut-être qu'il y a un malaise autre que celui-là ça peut être la nida ça peut être le fait que il a un jour il a un dossier dans la tête ou qu'elle n'a pas encaissé ou qu'elle n'a pas digéré et bien ça revient tout le temps ou il y a des femmes qui sont sceptiques en permanence tout le temps c'est comme ça elles sont sceptiques et donc elles ont toujours peur et puis il a pu faire une erreur une fois dans sa vie et bien ça va revenir une fois sur un milliard ça revient tout le temps vous comprenez ou alors ça est revenu plusieurs fois mais il ne peut plus changer maintenant parce que c'est comme ça vous comprenez son mari il est comme ça il dit oui mais non mais non mais non mais attendez vous ne connaissez pas mon mari aujourd'hui il vous fait le gentil mais on va y être au fond je n'en sais rien et puis vous allez voir que ça va revenir ça va recommencer les gens ne changent plus ça ne change plus dans la vie donc tous ces principes là font que les personnes ne peuvent plus évoluer parce que si elles voulaient évoluer elles ne pourraient plus parce que de toute façon elles sont toujours vues comme une personne qui ne pourra jamais changer alors comment vous vouliez que votre mari ou votre femme elle peut changer si vous n'êtes pas capable d'imaginer que c'est possible la personne elle est découragée d'avance il y a quoi ça sert de faire des efforts de toute façon je suis catalogué comme étant quelqu'un qui est comme ça donc je ne peux même pas faire tes chouva ça veut dire que d'essayer de changer d'envisager c'est même plus possible alors que c'est dangereux ça veut dire vous comprenez que c'est embêtant c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce genre de démarche et de réflexion qui empêche la personne d'avancer et ça ça veut dire que quelque part le problème il n'est pas situé exactement là où je l'avais pensé comme ici il n'est pas du tout le problème du Kohen Gadot le Kohen Gadot c'est que l'expression d'une frustration c'est qu'il a été vexé le corps il a été vexé et tu m'as fait ça tu vois ce que je vais te faire vous avez compris ah tu m'as fait ça tu vas voir et donc tu m'as enlevé machin je vais demander pire que ça je vais mettre une Kohen Gadot et je vais monter tout un stratagème contre toi pour te déstabiliser et finalement tu m'as fait tomber comme si que Korar autrement dit Korar on est en train de l'étrangler parce qu'on lui dit que tu n'es pas Kohen Gadot et lui se défend de celui qui l'étrangle voilà il dit ah tu veux me tuer et ben tu vois c'est moi qui vais te tuer un peu ça un peu ça l'idée c'est pareil et cette expression là pourquoi elle est là parce que quand on ne respecte pas les gens on les tue quelque part voilà vous avez compris ça va très loin le Kavod ça va très loin le Kavod c'est à dire que c'est pas un mauvais Kavod je parle pas du mauvais Kavod de quelqu'un qui est orgueilleux je parle de quelqu'un qui vit tellement il peut pas vivre sans être existant on peut pas vivre sans être reconnu vivant entre guillemets un exemple très simple dans la Torah vous allez vous rendre compte que que Yosef voilà Yosef il avait eu qu'une vie un peu compliquée un petit peu compliquée entre nous c'est que bon ben il était il faisait de l'ombre à ses frères parce que quand il racontait ses rêves ils l'ont traduit comme étant le gouverneur de la famille c'est lui qui va régner qui va gouverner et ce qui n'est pas possible puisque c'est Yosef qui est censé être le roi d'Israël et donc ils vont le vendre voilà donc il a été vendu pas pour de l'argent c'est pas il a été vendu parce qu'il dérange voilà il dérange ou bien qu'il est condamné parce que il a été rebeil contre la royauté de Yosef donc on n'a pas joué Yosef mais on l'a vendu c'est un peu pareil d'accord à quelqu'un qui est arrivé un jour qui serait roi de quelque chose il va être roi il va être dominant c'est sûr voilà mais qu'est-ce qu'on a fait de lui on a fait de lui un esclave exactement l'inverse de ce qu'il avait été qu'il avait ambitionné d'être il avait ambitionné d'être un chef et on l'a fait de lui un rien du tout un zéro un esclave un dominé et pas un dominant mais pas par qu'importe qui c'est par ses propres frères voilà c'est ses frères qui l'ont vendu c'est pas qu'il a été pris par des ravisseurs par des colombiens la banque colombie non 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 c'est pas les phares qui l'ont pris non c'est pas pour ça c'est ni pour des rançons zéro c'est juste parce que ça dérange vous comprenez donc imaginez-vous la frustration psychologique qu'il a dû avoir dans sa vie d'avoir été vendu esclave par ses propres frères bon après ok donc il faut l'encaisser ça après qu'est-ce qu'il se passe donc il quitte sa famille il adore son père il a étudié la Torah avec lui il est arrivé d'être quelque chose mais finalement il quitte son père il quitte la Torah et il quitte ses frères et il quitte et il devient un esclave il est vendu 4 fois esclave après les autres ils l'ont vendu et ça il arrive en Egypte bon il est acheté par Potiphar qui était un des ministres du roi donc il est déjà un cavon c'est pas mal et après qu'est-ce qu'il se passe il a problème avec la femme de Potiphar qui lui court après toute la journée elle lui court après ça fait un an qu'elle s'habille trois fois par jour elle se change elle essaie de le séduire oh là là c'est compliqué il a une vie compliquée finalement elle se retrouve seule avec lui elle essaie de le séduire il refuse elle lui saute au cou et il la pousse il la pousse même pas elle l'attrape par son vêtement et comment dire elle va se retrouver toute seule avec ce vêtement dans les mains et elle a très très peur d'une chose c'est que lui il va la dénoncer comme la femme qui a essayé de tromper de son mari qu'est-ce qu'elle va faire elle va trouver un prétexte pour dire que c'est lui qui l'a attaqué et pas elle c'est elle qui a été abusée et pas elle qui a essayé d'abuser de cet homme et bien il va se retrouver condamné à dix ans de prison très à coup à lour dix ans de prison le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim arrivent il est sûr et certain que Minash Shamaim bon ça fait dix ans qu'il prie pour sortir de prison c'est eux qui vont lui sauver la vie finalement il n'en reste qu'un c'est le Sarah Mashkim que le maître le maître est chanson et il va dire écoute finalement c'est par son bitachon sa confiance en Dieu qu'il va se retrouver face à Paro et là il va dire Bilaradaï vous savez c'est pas moi c'est Hachem mais non pourquoi je vous ai dit ça parce que quand en fin de compte il va se retrouver roi d'Egypte il va faire en sorte qu'il va essayer d'organiser que ses frais fassent échoua sur le fait de l'avoir vendu et on sait que la faute de l'avoir vendu si vous voulez le virus qui était dans la haine qui était la haine gratuite elle va persister jusqu'à aujourd'hui maintenant le problème c'est que il va essayer de faire toujours à ses frères ça va pas marcher quand il va dire vous êtes des espions par contre il va garder Binyamin et là ça va fonctionner parce qu'il va essayer de leur faire comprendre que en gardant Binyamin quelque part on a failli tuer son père c'est vrai parce qu'il était très attaché à l'enfant qui doit rester qui était Binyamin de sa femme qui était Léa qui était Rachel et qu'est-ce qui va se passer Yaakov il va garder donc Binyamin mais là il va risquer sa vie et qu'est-ce qui va se passer Yéhouda il va faire sa plaidoirie il va dire mais vous savez quoi si vous gardez Binyamin vous tuez mon père et c'est très grave comment je vais pouvoir retourner à la maison en sans apporter Binyamin je pourrais pas me voir mon père dans cet état là écoutez je vous en faveur moi je reste avec vous d'accord et vous et vous vous lâchez Binyamin bon sur ce Yosef il va voir son frère il va voir ses frères il va leur dire c'est moi Yosef mon père est vivant mais juste avant qu'est-ce qu'il a fait Yosef dit Rachid il a fait sortir tout le monde d'accord comme fait la Torah qu'il a fait sortir tous les gens présents pourquoi Rachid dit parce qu'il voulait pas que ses frères aient honte devant les autres mais le Midrash Rabbah explique là-bas qu'en demandant à tout le monde de sortir il s'est retrouvé seul avec eux et là il aurait pu l'assassiner pourquoi il a pris son risque pour ne pas faire honte à ses frères vous comprenez ça ça veut dire qu'il a préféré mourir il a préféré il a préféré mourir et il a préféré renier à toute la souffrance qu'il avait vécue parce qu'il a souffert il a fait souffrir à son père pour quoi faire ben pour qu'il fasse des joueurs et ça il avait préféré mourir que de leur faire ronde devant tout le monde quand il a dit je suis Youssef mon père est vivant ils étaient estomaqués devant lui ils ont compris que finalement quand il a dit vous allez vous portionner à moi c'était pas roi d'Israël c'était roi d'Egypte waouh on a fait une gaffe c'est vrai que mon père il a vécu un deuil de 22 ans pour rien Youssef il a vécu une souffrance pour rien on s'est trompé vous avez compris ça ? ça veut dire que Youssef il a pas voulu faire honte à ses frères ça veut dire mais pourquoi ? parce que parce que le kavod ça fait vivre et la honte ça tue il faut faire attention à ça d'accord ? qu'il faut que les hommes comprennent et les femmes comprennent que quand on impose du kavod on impose sa vie aux autres on va forcément éteindre les autres c'est pas normal on doit prendre le kavod pour respecter les gens voilà je dois refuser le kavod vous voyez ? parce que celui qui court après le kavod le kavod se sauve de lui mais celui qui se sauve du kavod le kavod le pourchasse c'est comme ça pourquoi le kavod ? parce qu'on a une nishama vous comprenez ? on dit d'Hashem il est melech à kavod le roi du kavod parce que la nishama d'Hashem elle est énormissime entre guillemets c'est pas une nishama mais ils ont le kavod quand on doit il est énorme d'accord ? mais pourquoi ? parce qu'il est énorme les gens qui ont du kavod c'est des gens qui ont en fait une grande nishama seulement ils savent pas l'utiliser ils l'utilisent mal ils l'utilisent pour écraser les autres on voit de celui qui fait du lachonara c'est pareil par kavod il va dire du mal des gens parce que vous comprenez les gens voilà ce qu'ils font on vous raconte ce que font les autres mais en mal pourquoi ? parce qu'on est pas comme ça vous comprenez ? voilà ce que font les autres et nous ça nous grandit d'écraser les gens mais c'est quoi ce truc ? c'est logique ça ? c'est normal ? non c'est le kavod vous comprenez ? la personne elle est tellement dans une perspective d'exister par elle-même en écrasant les autres que c'est la seule manière qu'elle a trouvé de vivre d'exister par elle-même c'est son kavod à elle alors qu'il y a une autre façon de fonctionner c'est que ton kavod si tu respectes les gens si tu te respectes toi-même respecte les autres comme tu te respectes toi-même t'as compris ? c'est une autre logique ça et donc de la même manière que tu donnes du poids à ce que tu es et bien à la proportionnelle c'est donner du poids aux autres mais quand tu vois que le seul poids qui existe c'est le tien et pas celui des autres c'est qu'il y a un petit souci un léger souci surtout quand tu vois que tu fais souffrir autour de toi ceux qui malheureusement le subissent voilà et donc c'est pour ça que je dis il faut faire attention à des maris envahissants à des maris qui sont pervers à des maris qui vont absolument avoir des animaux à des maris il faut leur expliquer que si c'est pour être malheureuse dans un couple ce qui a vu tu peux le mettre de côté ça va ? peut-être que tu as raison de revendiquer que tu es quelqu'un de grand de quelqu'un de parfait de quelqu'un de... c'est vrai je reconnais tu es vrai mais c'est malheureusement au détriment de la souffrance de ta femme alors c'est laisse tomber c'est pas la bonne démarche parce qu'au final au final tu vas te retrouver seul un jour par Kavod et c'est marqué dans la Torah Lotov Heyot Adam Levado ça n'est pas bien d'être seul le seul qui peut prétendre être seul c'est Hachem le seul qui peut prétendre être seul c'est à dire de pouvoir dire que ce qui existe existe grâce à moi mais moi je ne dépends dans rien de ce qui existe d'accord ? par contre les autres ils dépendent de moi ce sentiment là c'est le sentiment du macho le macho il dit mais moi j'existe tout seul vous comprenez ? c'est les autres qui vivent par moi c'est les autres qui vivent grâce à moi et ça c'est dangereux parce que ça veut dire que la personne elle croit qu'elle est le bon dieu carrément quoi mais le seul qui peut dire ça c'est Hachem c'est ça que Rachid explique là-bas que Hachem il était obligé de créer la femme parce que tu ne peux pas exister seul tu ne peux pas t'exprimer seul ta potentialité d'homme parce que tu es intelligent parce que tu es sensible parce que tu es courageux parce que tu es ce que tu es et bien ça ne peut pas s'exprimer sans l'autre parce qu'il faut bien que tu le dises il faut bien que tu le vives comment tu veux montrer ton courage s'il n'y a personne en face de toi d'accord ? donc tu vois pour être courageux il faut montrer son courage parce que les gens en ont besoin les gens ont besoin de ton courage ils ont besoin de ton intelligence ils ont besoin de ta sensibilité ils ont besoin de tes conseils ils ont besoin mais si c'est pour toi même ça n'a pas de sens tu vises contre un mur ça ne sert à rien c'est que j'ai l'impression que je n'existe que par moi-même et que les gens ont besoin de moi mais moi je n'ai besoin de personne cette insensibilité là elle vient du cavode et donc il faut expliquer à votre mari ou à votre femme il faut lui dire écoute tu vois bien que tu es dans une spirale où il n'y a rien d'autre qui existe que toi c'est vrai c'est dommage parce que tu as raison tu as tout à fait dans ta logique tu as raison mais si tu as raison tu vas te retrouver seul et ça tu sais quoi d'avoir des enfants une femme et des enfants et de se retrouver seul de voir ses enfants une fois toutes les deux semaines parce que bon le Shabbat on les reçoit à la maison voilà de refaire sa vie parce qu'on ne va pas rester seul donc on va se remarier mais tu as une double vie tu as ta femme d'un côté que tu aimes mais tu t'en es séparé parce que tu es bête ou ton mari tu t'en es séparé parce que tu es bête voilà et bien tes enfants tu les gardes et puis tu prives tes enfants de leur père et bah 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 vous croyez que ça vaut la peine franchement pour du cavode c'est pas de la bêtise franchement c'est pas de la bêtise donc il vaut mieux en vérité un peu se rabaisser d'accord d'un peu se rabaisser c'est-à-dire qu'il vaut même être de côté son orgueil ou bien de l'orienter autre part mais pas que ce soit destructeur de couple on a compris c'est ça qu'il faut donc quand un homme il est macho et il me dit comme des fois un type il m'a dit mais ma femme elle louche d'ouvrir devant moi mais ma soeur elle se la ferme devant son mari mais ma mère c'est pareil à la maison c'était pareil jamais elle a osé lever la voix de son mari ou jamais de contredire son mari alors je lui dis comme ça je lui dis mon chéri écoute-moi bien c'est marrant parce que tu t'es représenté comme ton père ça va parce que t'es un homme je comprends mais ta mère tu penses qu'elle a souffert ou pas ? bah oui d'être toujours écrasé par son mari pourquoi t'as pas eu de la peine pour ta mère plutôt que d'être fier de ton père ? t'as compris ? ça veut dire que tu aurais pu te dire tu peux te dire deux choses tu dis bah moi je vais ressembler à mon père moi j'écrase ma femme moi ou tu vas dire j'ai tellement eu de peine pour ma mère que jamais ma femme je l'écraserai vous comprenez ? il y a toujours de façon de voir et c'est ça qui est en jeu c'est qu'on ne réfléchit pas avec son cerveau mais avec son coeur et quand on réfléchit avec son coeur on va dire bah tiens c'est sympa mon père il est fort ah il est fort donc tu as envie d'être fort et donc tu vas voir ce qui te plaît non il faut analyser ce qui te plaît est-ce que ce qui te plaît c'est bien ? bah non pas forcément parce que ceux qui subissent ce que tu penses malheureusement ils souffrent et ça c'est pas bon donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir de cette manière c'est marqué dans la Torah ne vous détournez pas après votre coeur vous croyez que c'est des mots comme ça de dire au hasard ? non c'est parce que quand tu réfléchis avec ton coeur t'as un problème parce que tu vas toujours vouloir réaliser intellectuellement ou tu vas chercher à voir ce qui te plaît mais ce qui te plaît c'est pas forcément bien ou c'est pas forcément forcément bon c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça vous comprenez ? c'est pour ça que ici dans la paracha on nous parle de Korach pour nous expliquer qu'il y a des gens qui sont arrivés à une extrême telle qu'ils sont même prêts à mourir pour ça parce que quand Moshe lui dit écoutez c'est simple si vous êtes tous des Kohen Gadol Mazal Tov Mazal Tov franchement je pense que c'est Aaron mais finalement vous avez démontré que c'est vous Mazal Tov je me suis trompé j'ai bien entendu HM quand il m'a dit que c'était Aaron ou bien vous allez tous mourir c'est à dire la terre va s'ouvrir sous vous mais pourquoi il a proposé des extrêmes pareils ? parce qu'il y a des gens vous leur expliquez ils sont tellement bornés il n'y a que la peur qui va les bouger pourquoi ? parce que le désir il est dans le coeur et la peur aussi dans le coeur qu'est-ce qui peut repousser un désir ? c'est que la peur c'est pour ça qu'on a de la ira chamahim la crainte du ciel pourquoi ? parce que quand j'ai désiré faire une avera il n'y a que la crainte qui peut éteindre un désir c'est pareil il a dit écoutez c'est simple c'est ça ou vous mourrez tous et bien il a pas fini de parler la terre s'ouvre elle les a englouties alors je me suis dit un jour je me suis dit je me mets à la place de mon chat à Beno j'ai dit peut-être j'étais un peu loin j'aurais dû ou peut-être quelqu'un d'autre moi que moi il aurait fait mieux que moi ou j'aurais dû parler autrement ou je sais pas on voit on se rend compte de cela donc des fois les gens ils sont prêts à mourir pour le kiavod c'est dingue et donc comme c'est qu'il n'y avait plus d'issue pour eux c'était irréductible on pouvait plus on peut plus c'était impossible de pouvoir se solutionner dans un cas pareil et c'est là qu'on apprend que le kiavod ça tue ça rend fou les gens ça peut rendre fou jusqu'à ce point là où la personne elle est convaincue à 100% et jusqu'à ce qu'on lui dise tu vas mourir si tu as tort et elle dit non non mais j'ai raison je ne vais pas mourir elle est sûre qu'elle ne va pas mourir vous avez compris c'est très dangereux pour ça qu'il faut faire attention et d'expliquer aux gens qu'arrête de croire que ce que tu ressens c'est forcément juste attention à ça parce que des fois et très souvent c'est lié de ça le de ça il est dans le coeur des hommes et des femmes et le de ça il nous manipule et on est certain que ce qu'on pense et ce qu'on ressent est juste et vrai parce que c'est notre intérêt et le serain il dit mais tu vois ou tu as vu comment ton pari te parle t'as vu comment machin et il va nous monter entre nous parce qu'on n'a pas été respecté alors je dis mais non tu sais quoi je vais dire à ma femme je vais dire écoute je ne vais pas rentrer dans le jeu du Yézer parce que qu'est-ce qu'il veut faire le Yézer il veut nous déstabiliser il veut nous détruire parce qu'on a une telle Kedusha le couple c'est une telle Kedusha que le Yézer il va s'acharner dans tout ce qui est Kadoch et donc il va essayer de détruire ce qui est la plus grande Kedusha du monde en fait c'est le couple c'est pour ça qu'on dit à sa femme tu es sanctifié ça veut dire qu'il y a une Kedusha dans une femme et dans un couple en général qui est exceptionnel qui ne se trouve nulle part ailleurs vous comprenez en termes humains je parle il n'y a pas de plus grande Kedusha qu'un couple et donc il va vouloir s'acharner parce qu'il sait qu'aux yeux de la chaîne c'est très très important et ce qu'il va faire c'est la continuité de ce monde c'est cette Kedusha qui doit perspétuer le monde et ça c'est important que lui il l'étruse pour éviter que ça puisse continuer à vivre donc vous le savez dorénavant vous le savez donc quand vous voyez que c'est que le Kedusha il essaie de vous séparer alors vous dites attends je ne vais pas tomber dans son panneau je vais dire à mon mari je lui dis écoute ce que tu fais tout ce que tu fais c'est d'arriver à te séparer de moi et c'est pas bon c'est pas ça qu'il faut faire ou alors tu dis à ta femme tu dis bon la façon dont tu viens de me parler tu as sûrement raison mais au final on arrive à quoi ben tu sais j'ai même plus envie de vivre avec toi parce qu'on est arrivé à un niveau où j'ai l'impression que je n'existe pas ben oui parce que tout ce que je fais ça va pas tout ce que tu me dis ben je suis toujours nul bon ben là si c'est finalement pour entendre ça moi je pensais pas que c'était ça le mariage je pensais pas que c'était ça de vivre en couple moi je pensais que vivre en couple c'était au contraire d'encourager l'autre le moindre effort il est valorisé la moindre remarque elle est toujours avec un souvenir moi je pensais que c'était ça le couple mais je vois que c'est pas ça donc ça m'intéresse pas j'ai pas envie de continuer la vie comme ça ni avec toi ni avec personne d'autre et donc on risque de stéréotyper des systèmes où une femme elle a un mauvais mari elle croit que tous les hommes c'est comme son mari voilà elle dit ben je me marierai plus parce que si c'est pour souffrir que ça sert vous comprenez et donc ça n'entraîne que des manifestements que des choses qui polluent la vie voilà qui nous polluent la vie et ça il faut arrêter ça il faut arrêter et savoir que quand on rentre dans ce jeu là finalement au final c'est le divorce et c'est pas ça qu'on recherche tu as eu le dernier mot on va divorcer c'est le dernier mot c'est à dire que au final t'as réussi tu as gagné tu étais le plus fort t'es à la médaille d'or de l'abruti qui veut avoir toujours le dernier mot et ben on va se séparer c'est comme ça donc tu dis mais tu te sépares ta femme mais t'es fou parce que tu veux avoir le dernier mot tu te sépares ta femme parce que tu veux dominer ton épouse alors tu vas te séparer mais c'est n'importe quoi il vaut mieux te calmer d'accord et de dire je vais pas perdre la personne la plus importante de ma vie d'accord parce que je veux avoir le dernier mot non le dernier mot c'est du kiavot le kiavot c'est du vent il n'y a rien derrière il n'y a rien il n'y a que des honneurs il n'y a rien du tout et donc tu vas perdre ça pour ça mais ça n'a aucune commune mesure et donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir c'est important voilà ce cours il était là pour ça pour faire réfléchir à ce que qu'est-ce qu'on va gagner et qu'est-ce qu'on va perdre Korach il a pensé qu'il allait gagner la kiavot de l'art et finalement il a tout perdu il a perdu sa vie vous comprenez ce que ça veut dire ça c'est-à-dire qu'il aurait pu gagner le kiavot d'avoir un poste dans sa vie et ça bon il n'a pas eu de poste mais s'il ne peut pas l'avoir mais il préfère mourir c'est incroyable mais c'est comme ça et c'est ça qui est complètement incohérent dans l'attitude que peuvent avoir les gens parce que ils veulent être tellement sûrs d'avoir ce qu'ils espèrent avoir qu'ils sont prêts à tout perdre pour ça et là c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un petit souci d'accord il y a un petit souci psychologique c'est pour ça qu'il vaut mieux dire écoute d'un côté tu vas gagner gagner d'avoir ce que tu espérais mais tu risques de perdre plus alors quand tu mets en balance ces deux éléments je pense que si tu réfléchis tu vas te rendre compte que c'était pas ça qu'il fallait faire c'était pas la bonne démarche et c'est pour ça qu'il vaut mieux se remettre en cause et c'est pour ça qu'il vaut mieux être capable de le réfléchir différemment vous comprenez voilà et c'est ça que je voulais vous dire ce soir c'est que finalement quand on a un mari qui est envahissant ou qui risque d'être macho dans ce sens là c'est très facile de lui expliquer que c'est lui qui va perdre d'accord parce que quand il va avoir les conséquences dramatiques que ça entraîne dans sa vie personnelle parce que ça vient engager mais une femme elle va pas tenir comme ça longtemps vous avez compris combien on peut encaisser dans sa vie combien on vient et donc à la fin on en a marre et on divorce et surtout quand on arrive à un dégoût de son mari c'est terminé même pas en verre on va continuer à vivre avec lui et donc c'est vaut mieux s'arrêter là et éteindre les incendies plutôt que de continuer la vie comme ça en espérant que sa femme elle va s'écraser elle va accepter tout ce qu'on peut lui demander sans jamais rechigner sans jamais refuser voilà j'espère que ce cours il va vous encourager Bézatachem à pouvoir le comprendre et aussi à mettre plus de cavodes dans ce qu'on espère pouvoir nous construire que dans l'être en recherche en recherche de cavodes qui nous détruit voilà Bézatachem merci beaucoup de m'avoir suivi j'espère que ça a été clair c'était beaucoup grave franchement extraordinaire le cours vraiment merci beaucoup Bézatachem qu'on se voit dans des joies et que ce soit clair que ce soit habilité le cours je vais vous le renvoyer si vous voulez je l'enverrai à Rabanit Taïem et puis vous pourrez l'écouter si vous voulez Bézatachem je l'enregistre il est enregistré aussi ah d'accord et vous le renvoyez c'est ça vous le partagez moi je l'envoie directement sur le groupe mais là il est enregistré d'accord vous êtes madame ? moi c'est l'ifnet Marciano ah d'accord ok merci madame Marciano alors merci beaucoup je remercie la Rabanit aussi Taïem pour tout ce qu'elle fait et que vous continuez à évoluer ensemble voilà Bézatachem on se voit dans des joies à la santé Coltouv merci je vous en prie au revoir au revoir